Il s'agit de l'avenir de notre alimentation. La politique agricole commune est l'une des principales politiques de l'Union européenne. Elle utilise près de 40% du budget de l'UE, financé par les citoyens européens. 80% de ces fonds vont aux grandes exploitations et à l'agrobusiness, pas aux petits paysans locaux à travers l'Europe. La PAC détermine quelle alimentation nous produisons, comment nous la commercialisons et ce que nous mangeons. Le débat autour d'une réforme importante de la PAC a lieu maintenant et durera jusqu'à la fin de 2013. La réforme sera mise en œuvre dans la période 2014-2020. Elle va déterminer l'avenir de notre système alimentaire, comment la terre sera utilisée, par qui, en Europe et dans le monde. Ce sont les institutions européennes, commissions, conseils et parlements, qui décident de l'avenir de la PAC. Leurs principaux objectifs pour la PAC restent la croissance économique et la compétitivité mondiale de l'agro-industrie européenne. Leur priorité est d'assurer que les firmes alimentaires européennes peuvent produire des produits alimentaires à des prix assez bas pour être vendus sur le marché mondial. Leur intérêt n'est donc pas d'abord de fournir une alimentation saine à tous les Européens et de considérer le bien-être de la planète. C'est ainsi que se développe une agriculture non durable qui déstabilise les prix pour les agriculteurs et pour les consommateurs et favorise un système industrialisé de production qui dégrade et contamine le sol et l'eau, affecte la santé, l'environnement et la biodiversité. Cela ne peut être l'avenir de notre alimentation. Ces formes de production conduisent à la faillite de la production alimentaire locale des petites exploitations familiales, en particulier les nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale, ainsi que dans les pays en développement avec qui l'Europe commerce. Un autre système alimentaire sain et durable est possible. Mais un autre système alimentaire est possible qui s'appuie sur les droits des paysans et des consommateurs à décider eux-mêmes quel système alimentaire ils souhaitent. C'est une option qui protège l'environnement et assure l'accès à une alimentation saine et des prix justes et stables pour les producteurs. Elle encourage les formes durables de production qui raccourcissent la distance entre producteurs et consommateurs, évitant le transport inutile d'alimentation à travers le monde et réduisant ainsi les émissions de carbone. Cette option sauvegarde les marchés locaux du Sud au lieu du dumping de produits subventionnés en provenance d'Europe. La terre est utilisée en priorité pour la production alimentaire et non pour des matières premières industrielles. Et les femmes comme les hommes sont à égalité dans le processus de décision. Cette option, c'est la souveraineté alimentaire qui place les personnes et la planète avant les profits, la solidarité et la coopération avant la compétitivité. Changer la PAC est un des points clés pour parvenir à la souveraineté alimentaire. Des millions de gens et de nombreuses organisations en Europe travaillent déjà pour une PAC basée sur la souveraineté alimentaire. Vous aussi, vous pouvez vous engager dans cette transformation. Impliquez-vous dans ce mouvement. Il en va de notre alimentation et de notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...